Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo on va voir comment on trace un chapeau de gendarme avec une méthode simplifiée. De façon à avoir toujours un angle à 90 ici et deux angles à 45 de chaque côté et toujours les mêmes rayons de courbure. Tout ça pour faciliter la fabrication en atelier par rapport aux autres méthodes qu'on a vu jusqu'à présent où les angles pouvaient être différents. Alors cette méthode elle s'applique aussi bien aux mêmes génératrices ou aux mêmes axes comme ici. Donc là on va faire un test, hop, nouveau, ok, voilà. Donc on va prendre un tube qui contourne de un tube de 16. Alors je dessine l'axe de mon tube, voilà, je vais le décaler de 8 de chaque côté. Bon, voilà, donc 8 ici, voilà, et 8 ici. Voilà, je vais faire un axe, un tube à contourner de 20, de 40, donc 20 de rayons, voilà. Voilà, ensuite, je vais placer l'axe de mon tube au niveau de mon sommet de chapeau de gendarme. Donc, je vais faire une imaginaire, voilà, spécifier la position, je vais faire ici, hop, 30. On va le mettre à 30 plus l'épaisseur du tube, donc ça fait 38. Non, c'est pas ça. Hop, il a dû prendre, voilà, 38. Voilà, c'est 30 d'écartement plus, voilà. Voilà, donc l'axe de mon tube devra passer par ici. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'antraxe, l'antraxe des deux positions, ici et ici. Il faut que je la mesure. Alors, outil, interrogation, obtenir la distance, et je mesure là, à là. J'ai 58, donc 58. Alors, je vais, mon point de référence maintenant, au lieu d'être ici ou ici, comme dans les autres vidéos, et bien, il va être par ici. En fait, ça va être cet antraxe fois un facteur, racine de 2 sur 2, et en dessous, par rapport à l'axe. Alors, on va calculer 58 fois racine de 2 sur 2. 58 fois 2 racine, je vais parler en 2. Donc, je trouve 4101. 4101. Donc, je vais dessiner un axe imaginaire. Donc, alors, il faut que je parte du centre. Voilà. Alors, je vais faire un zoom, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà. 4101, on a dit. Donc, un axe imaginaire. Là, je pars de là. Là, il ne détecte pas la verticale. Il est un peu pénible, lui. Là, il est un peu plus précis. Voilà. 41.01. 0.12, un peu de plus précis. Non, il n'a pas marqué, là. Voilà, il m'a marqué celui-là, je m'en fous. Voilà. On va recommencer. Un petit peu capricieux. Ça y est, il m'a encore oublié le... Là, il est un peu chiant. 41.0.12. Voilà. Et là, je vais détecter mes deux angles à 45. Voilà. Ici. Et ici. Voilà. J'ai mes deux angles à 45. Voilà. Donc là, ça fait un angle à 90, ici. Donc, voilà. C'est cette... La distance entre l'axe de mon tube et mon point de référence, c'est la distance entre l'axe de ce tube et celui-là, fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire fois 0,707. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? C'est là où ça devient le plus simple. Alors, je vais faire un dézoom d'abord. Et ensuite, je vais tracer des cercles. Alors, c'est de simple. Donc, un premier cercle de centre, ici. Et deux rayons, ici. Paf. Ensuite, je vais copier mes cercles. Un dans ce sens-là et un autre dans ce sens-là. Alors, copier. Donc, je vais prendre celui-là. Alors, spécifier les entités, celui-là. Tac. Alors, point de départ, je vais prendre celui-là. Hop. Et je l'amène ici. Tac. Et un autre. Copier. Hop. Hop. Ici. Et je l'amène ici. Voilà. Ça fait une tête de Mickey. Donc, voilà. En fait, mon chapeau de gendarme, on le voit ici. D'accord. Alors, je vais, avec le dessin, hop, arc, départ, centre, fin. Alors, d'abord, il me faut les deux lignes verticales. Voilà. Où commence mon cintrage. Voilà. Les deux lignes imaginaires. Voilà. Tac. Voilà. Alors, maintenant, je peux dessiner mes arcs de cercle. Arcs de cercle, départ, centre, fin. Départ, ici. Donc, c'est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Départ, centre, fin. Je recommence. Départ, centre, fin. Donc, départ, centre, fin. Et pour finir, ligne, arc, départ, centre, fin. Départ, centre, fin. Voilà. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Tac. J'enlève mes cercles qui m'ont servi à construire, en fait. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à décaler cette forme de chaque côté. Alors, hop. Voilà. Le décalage, il est ici. La distance, donc, c'est un 8. OK. La destination, toc. Et je reclique, toc. Voilà. Et là, maintenant, c'est tout simple. Et voilà mon chapeau de gendarme. Donc, ça me permet d'avoir, ici, un angle à 90. Ici, deux angles à 45. Et des rayons de cintrage identiques. Voilà. Alors, pour une même génératrice, donc là, c'est le même axe. La même génératrice, il faut bien prendre l'entraxe entre les deux positions du tube. Toujours. Et après, vous partez de ce point et vous multipliez par 0,707 pour trouver votre point de référence. À partir de là, vous tracez vos dieux, diagonale à 90 l'une de l'autre, hein, de 45. Et après, vous tracez. Donc, ça me fait mon rayon de cintrage, ici. Hop. Ça coupe ici. Et après, vous tracez, vous décalez vos deux, hein, vos deux, vos deux cercles. Un dans ce sens, un dans ce sens. Ça vous permet de trouver les deux autres centres de rayon de cintrage. Bon, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.